Finalement, on va parler de modèles pour des données de type areal. Ça, c'est des variables qui sont rattachées à des régions de l'espace qu'on va définir par des polygones. Les variables ne sont pas rattachées à des points par rapport à la dernière partie, mais à des régions. Ça, c'est un type de données qui est très courant en sciences sociales, en géographie humaine, en épidémiologie notamment, puisque on a des données qui sont rapportées au niveau d'unités administratives du territoire. Mais c'est aussi utile, notamment dans la gestion des ressources naturelles. Par exemple, ici au Québec, on a des unités d'aménagement forestiers. Donc, s'il y a des données qui sont rapportées au niveau de ces unités d'aménagement-là, par exemple, qui sont des polygones, donc on peut en avoir plusieurs qui sont représentés par un code de couleur. Si on a des données qui sont rapportées dans ces différents polygones, on peut supposer que les polygones qui sont plus près l'un de l'autre vont avoir des variables qui sont corrélées. Comment on peut représenter ces corrélations-là maintenant dans un modèle? La première étape, c'est de définir ce qu'on appelle un réseau de voisinage. Parce que plutôt, par exemple, que d'appliquer des méthodes géostatistiques, on pourrait utiliser les centres des polygones et déterminer la distance entre chaque centre des polygones et utiliser la méthode qu'on a vue dans la section précédente. Mais ici, ce n'est pas optimal parce qu'on a vraiment des polygones qui ne sont pas des points. Plutôt, on a des polygones qui ont des frontières, qui ont des voisins, en fonction de ces frontières-là. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va définir un réseau. Donc, ce réseau-là va être connecté aux régions voisines par un lien. Et on va supposer, pour simplifier le modèle, que les variables sont directement corrélées entre régions voisines seulement. Donc, c'est un peu comme quand on a un modèle autorégressif au niveau temporel, qu'on disait, la variable autant T plus 1 dépend de la variable autant T. Et si, la variable dans une région va dépendre des variables qui sont immédiatement voisines. Mais bien sûr, vu que ces voisins-là dépendent de leurs voisins, donc il va y avoir des corrélations à plus longue distance, mais les corrélations qu'on va modéliser directement sont seulement entre voisins. Aussi, on peut supposer que tous les voisins n'ont pas le même impact. Donc, on peut donner un poids à chaque lien pour varier le niveau de corrélation sur ces différents liens. Mathématiquement, on va représenter ça par une matrice de poids, W. Donc, W et J, c'est le poids du lien entre les régions I et J. Par définition, une région n'a pas de lien avec elle-même. Donc, le W, I, I va être zéro, pour la diagonale de cette matrice-là. Et aussi, une façon simple qu'on va donner comme exemple, c'est qu'on va assigner des poids binaires. C'est-à-dire, si on a des régions qui sont voisines, leur poids est de 1 pour leurs liens, sinon c'est de zéro. C'est un choix assez courant si on veut simplifier l'assignation des poids pour les liens dans le réseau de voisinage. Donc maintenant, je voulais mentionner qu'on peut aussi appliquer ça non seulement à des régions qui sont définies, par exemple, au niveau administratif, mais aussi à des données qui seraient définies sur une grille. Donc, si on a placé une grille et qu'on a compté, par exemple, le nombre d'une quantité qui vous intéresse dans chaque cellule de la grille, dans ce cas-là, on peut utiliser des modèles pour les données areales. Et chaque cellule, typiquement, va avoir 4 ou 8 cellules voisines, dépendamment si on inclut les diagonales comme voisin ou non. Avant de parler des modèles autoregratius spatiaux, je voulais présenter un indice qui est important, qui s'appelle l'indice de Morand. Et ça, l'indice de Morand, c'est l'équivalent d'un contexte spatial d'un quotient d'autocorrelation. Et je vais vous montrer la formule ici, donc l'indice I. Donc, si on s'attarde au terme à droite ici, on a donc une somme sur toutes les valeurs de I et J. Donc, pour tous les paires de régions I et J, on a le produit du décor de la variable Z à la moyenne pour la région G et pour la région I, diviser par quelque chose qui est professionnel à une variance ici, ou au carré d'un écart de type. Donc, si on a deux variables et qu'on a le produit d'un écart de la moyenne divisé par le produit des écarts de type, qui dans ce cas-ci, plus que c'est la même variable, c'est la variance, c'est un coefficient de corrélation. Et ici, on a inclus les poids, donc la somme se fait seulement sur les régions voisines. Et pour normaliser tout ça, donc on a un terme ici qui est le nombre N de régions divisé par la somme des poids. Mais ça, ça représente un coefficient de corrélation qui est pondé par les poids. Donc, si les poids sont utilisés de façon binaire, que W est 1, c'est des voisins, et 0, c'est pas des voisins, ça nous donne l'autocorrelation entre la valeur de Z pour les régions voisines, qui va varier comme un coefficient de corrélation entre moins 1 et 1. Et ça, puisqu'on connaît la distribution de cet indice I, dans un contexte qu'on n'a pas de corrélation spatiale, on peut l'utiliser pour faire un test d'hypothèse, pour voir s'il y a une présence de corrélation spatiale, qu'on puisse ensuite modéliser avec un des modèles qu'on va voir par la suite. Aussi, on ne le fait pas dans ce cours C, mais l'indice de Moran peut être appliqué aux données ponctuelles, donc de points. Dans ce cas-là, vu que chaque paire de points a une certaine distance, on va diviser les paires de points en classes de distance. On peut calculer I pour chaque classe de distance, donc pour des points qui ont une distance entre 0 et 5, entre 5 et 10, etc. Dans ce cas-là, on va simplement utiliser les poids qui vont être 1 ou 0, si la paire de points est dans cette classe de distance ou non. Et ça, ça permet de faire aussi un autre type de corrélogramme, donc c'est un peu une alternative au variogramme qu'on a vu dans la section précédente. Mais encore un avantage, c'est plus si on veut tester si la corrélation spatiale est significative dans différentes classes de distance. Donc maintenant, parlons des modèles d'autogréation spatiale, ce qui vont être utilisés pour modéliser la dépendance spatiale dans un réseau, comme on vient de définir. Comme dans la section précédente, je vais représenter un modèle où on a une variable réponse V et des prédicteurs E, encore une fois pour ne pas confondre avec les coordonnées spatiales X et Y. Et la partie non expliquée par ces prédicteurs-là a une composante C-ε qui est totalement aléatoire et indépendante, mais aussi une composante Z qui varie spatialement. Donc ici, le Z, c'est le résidu qui est spatialement corrélée entre les gens voisines, et Epsilon, c'est un résidu qui est indépendant. Donc on va s'attarder à modéliser la partie Z. Il y a deux types de modèles autorégragiques qu'on peut utiliser. L'autorégration qu'on appelle conditionnelle, ou CAR, ou l'autorégration simultanée, ou SAR. On va commencer par le modèle CR, autorégration conditionnelle. Dans ce modèle-là, ici, on voit, on dit la valeur de Z au point I, ou en fait à la région I, est distribuée normalement avec une moyenne qui dépend de la somme pour les autres régions J, de ρ, qui est un coefficient de corrélation. WIJ, c'est le poids du lien entre les régions I et J. Et ZJ, donc, c'est la valeur pour la région J. Donc, dans le fond, ça a une contribution à la moyenne de ZI des autres régions, dépendamment de leur poids, et si ρ, c'est un parallèle de corrélation. Donc, c'est un peu comme notre corrélation temporelle, où la valeur au point T plus 1 avait un terme qui dépendait du point T, T moins, etc. Et ensuite, on a un écart-type pour ZI, et on voit que ça peut dépendre. En fait, ce n'est pas nécessairement le même pour tous les alliés. On peut simplifier l'interprétation si ici, WIJ est juste une matrice binaire. Donc, dans ce cas-là, c'est 0 s'ils ne sont pas des voisins. Donc, ρ, ça représente le coefficient de corrélation partielle entre régions voisines. Donc là, c'est semblable à un modèle autorégressif, pour l'avis dans le contexte temporel, où on a un coefficient de corrélation partielle entre, par exemple, pour le modèle AR1, entre le temps T et le temps T moins 1. Le modèle d'autorégression simultané, maintenant. Donc, dans ce cas-ci, c'est un peu différent. La valeur de Z au point I, c'est représentée directement par, ici, la somme qui donne une contribution pondérée du différent ZJ pour les régions voisines. Encore une fois, on a ρ fois le poids fois ZJ, plus un terme qui, lui, serait un résidu indépendant avec un écartype constant, ici. Donc, encore une fois, c'est un peu comme le modèle autorégressif qu'on avait vu. Une différence avec ces modèles spatiaux et les modèles temporels, c'est que dans le cas temporel, la dépendance allait seulement dans une direction. Donc, la variable autant T dépend de T moins 1, la T moins dépend de T moins 2, etc. Ici, la dépendance va dans les deux directions. Donc, si la région I dépend de la région J, la région J dépend de la région I aussi. Pour résoudre ces équations-là, donc, il faut résoudre simultanément, et de là le nom, les équations pour les différents ZI, pour les différentes régions, pour voir vraiment quelle est la structure de corrélation qui en résulte. C'est pour ça qu'en fait, ça ressemble beaucoup à la forme du modèle SR et CR, mais ce n'est pas exactement la même chose après qu'on ait résolu toutes les équations pour arriver vraiment à la distribution conjointe de tous les ZI. Et si on est dans les détails, je vais mentionner que, contrairement au modèle CR, ici, Rho, ce n'est pas exactement égal à une corrélation partielle. Pour plus de détails sur ces modèles-là et les différences au niveau mathématiques, je vais vous référer aux références qui vont être présentées à la fin de cette partie. Pour l'instant, on va supposer qu'on a deux types de modèles candidats pour représenter une corrélation spatiale sur un réseau, CR ou SR. Si on veut choisir entre ces deux-là, ou choisir en différentes options pour la matrice de poids, on peut ajouter chaque modèle, comme on va voir dans la partie pratique, et utiliser ici pour les comparer. Un des avantages, généralement, de ces modèles autoregressifs spatiaux, par rapport à l'approche géostatistique qu'on a vue dans la partie précédente, c'est qu'ici, par exemple, dans le modèle géostatistique, les corrélations sont à une portée globale. C'est-à-dire que n'importe quel deux points sont corrélés dépendamment de leur distance. C'est certain que ça diminue, ça devient négligeable à une grande distance, mais le modèle doit tenir compte des corrélations entre chaque paire de points. Ici, on spécifie seulement les corrélations entre régions voisines, et en fait, il y a beaucoup de poids dans la matrice de poids qui vont être zéro. Ça, ça a pour effet de rendre les modèles souvent plus rapides à calculer avec des grands jeux de données. C'est un avantage quand on peut définir un réseau et définir des poids qui peuvent être zéro lorsqu'on peut ignorer des corrélations entre régions qui ne sont pas voisines. Aussi, je voulais mentionner qu'il existe des modèles de moyenne mobile, donc des modèles MA, comme on veut dire un contexte temporel. Ça existe dans un contexte spatial, mais vu que leur application est plus rare, on n'en parle pas ici. Je suggère deux références. D'abord, un article qui a été publié dans l'Ecological Monograph sur spécifiquement l'application des modèles autorégraphiques spatiaux aux données écologiques. Donc, cet article discute un peu plus de la mathématique de ces modèles-là, mais qui demeure accessible pour des écologistes qui sont intéressés dans cet aspect des statistiques spatiales. Finalement, un manuel qui est très complet de Fortin et Del sur l'analyse spatiale pour les écologistes, qui va parler de toutes les techniques qu'on a vues dans ce cours-ci et plus, et donc avec un manuel qui donne plusieurs exemples, et c'est vraiment recommandé, encore une fois, pour continuer à faire des analyses spatiales dans un contexte écologique. sur l'analyse spatiale de ce qu'on a vaut. – Sous-titrage FR 2021